Diffusé ce lundi 20 mai 2024 à 23h45 sur Arte, le documentaire Emily Schindler, une liste, une héroïne revient sur la destinée de la femme d'Oscar Schindler, le héros de la liste de Schindler de Steven Spielberg. Une grande oubliée de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale a été une horreur, détaillée par de nombreux films et documentaires. Il y a évidemment les combats, relatés à de nombreuses reprises, avec par exemple un pont troll ou un grand classico cast international, ou, plus récemment il faut sauver le soldat Ryan et son incroyable plongée au cœur du débarquement. Il y a aussi le génocide du peuple juif, sur lequel revient Shoah de Claude Lanzmann, une œuvre monumentale d'une durée de près de 10 heures. Le sujet ô combien douloureux est également abordé par Steven Spielberg dans la liste de Schindler, qui relate l'émouvante histoire vraie d'Oscar Schindler, industriel allemand qui a sauvé des centaines de personnes. Un vrai héros, dont l'épouse, Emily, n'apparaît que très furtivement devant la caméra. Diffusé ce lundi 20 mai 2024 à 23h45 sur Arte, le documentaire Emily Schindler, une liste, une héroïne revient sur la place de cette femme, grande oubliée de l'histoire. Emily Schindler, une héroïne méconnue Le chef-d'œuvre de Steven Spielberg a raflé pas moins de cet Oscar, dont celui de Meilleur Film. Au côté de celui dont le monde entier connaît désormais le nom, Emily Schindler, qui, d'après le documentaire, n'est présente que dans trois scènes du film de Spielberg. Pourtant, celle qui mérite tout autant le titre d'héroïne a eu une influence décisive dans l'incroyable opération de sauvetage qu'a constitué cette fameuse liste. Tout le mérite de ce documentaire est d'enfin mettre la lumière sur cette grande oubliée des manuels d'histoire. En partie racontée à la première personne comme pour mieux donner corps au personnage, le film plonge dans les pensées de cette inconnue, présentée comme une femme forte et déterminée, bien qu'elle dût subir les nombreuses tromperies de son mari. Les images montrent surtout qu'elle fut partie prenante, et très active, dans cette opération, participant à la constitution de la liste et s'occupant du quotidien des ouvriers, menacée chaque jour par les SS, alors que son mari était à Berlin ou ailleurs dans le monde. Déclarée juste parmi les nations en Israël très touchant, le programme revient également sur l'après-guerre, la perte d'un bébé, puis le départ du couple pour l'Argentine à la fin des années 1940 et la séparation, quelques années plus tard, en 1957. Oscar repartit en Allemagne, Emily reste seule en Amérique du Sud. C'est ainsi une vieille dame âgée et blessée qui apparaît sur les images au caméscope, avec le témoignage intime et bouleversant de l'infirmier qui s'est occupé d'elle. Les actes d'humanité d'Oscar sont révélés dans les années 1960. Il faudra attendre 30 ans de plus pour que le rôle d'Emilie soit enfin reconnu, elle reçoit le titre de juste parmi les nations en Israël en 1994. Malgré tout, son histoire reste méconnue. Emily Schindler est décédée en octobre 2001 et ce documentaire lui rend la place qu'elle mérite. Enfin .. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.